Yens 3 Mode Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yens 3 Mode Bonjour les frères et sœurs, Comment allez-vous ? Nous, si vous allez bien, c'est extraordinaire, si vous ne vous abonnez-vous car c'est gratuit Et ne manquez pas d'activer la cloche et de partager cette vidéo à toutes les personnes qui seront intéressées par ce puissant message. Parce que ce message va parler de la parole de Dieu et comment la comprendre. Comme vous le voyez, ce sont des écritures écrites sur des pages blanches. Et quand vous les lisez, vous avez l'impression que ça raconte des histoires. Oui, ça raconte beaucoup de choses sur la vie. Et c'est exactement ça. Quand vous ouvrez la parole de Dieu et que vous essayez de lire, vous voyez que ça parle des gens. Et la plupart des temps, les gens ne se sont pas concernés par de telles histoires. Mais ce n'est pas toujours. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences que certaines personnes du passé ont traversées. Que nous traversons aujourd'hui. Même des prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui. Oui, on nous parle de la persécution. Quand vous vivez vraiment la persécution, vous comprenez facilement comment ont vécu les gens de la parole de Dieu. Qui ont traversé de telles périodes. De telles situations difficiles de leur vie. Ce n'est pas de la blague. C'est bien réel. Et vous devez croire. Bien. Pour comprendre la parole de Dieu, comme on vous l'a dit, il faut absolument être dans une même situation. La situation du personnage. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Par exemple, on prend le cas de Joseph. Lui, il a été persécuté par qui ? Par sa famille, par ses frères. Ce sont ses frères qui ont même tenté de le tuer. Et vous ? Quand vous traversez de telles situations, vous voyez que tout le monde se rébelle contre vous. Tout le monde se révoile contre vous. Et que vous constatez que ces personnes-là sont majoritairement des personnes proches de vous. Ou même vos propres frères, vos propres familles. Qu'est-ce que vous dites ? Vous vous dites immédiatement que votre situation est très similaire à ce que Joseph a traversé. Oui, en ce moment-là, vous commencez déjà à voir comment Joseph a terminé. Qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire, oh, Joseph a terminé au sommet. C'est que sans doute, c'est parce que je serai grand demain qu'on me persécule. Parce que quand je regarde la situation, je suis dans la vérité. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Mais je ne sais pas pourquoi les gens à qui je fais du bien, c'est le voile contre moi. Quand votre étoile brille, il y a des gens qui se lèvent contre vous. Et là, quand vous traversez déjà une situation qui est pareille à la situation de Joseph, c'est que quand vous allez prendre la parole de Dieu en ce moment-là, et que vous allez la lire, vous allez bien comprendre ce qui se passe dans cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph ? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Vous-même, vous pouvez même lire jusqu'à comprendre même encore plus que tout le monde. Parce que vous, vous avez déjà traversé la situation. Ou peut-être même que vous traversez la situation. Et si Dieu permet que vous tombez sur cette histoire, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il va vous passer un puissant message. Et ce message peut être du genre, Je suis avec toi, je te soutiens. Sois fort et courageux. Voilà. Là, Dieu vous dit en même temps qu'il vous soutient, qu'il est avec vous. Et Dieu passe par sa parole pour nous parler. C'est un moyen très intéressant que Dieu utilise pour nous parler à nous-mêmes. C'est même qu'on aille même voir les hommes de Dieu ou faire quoi que ce soit de ce genre. Elle dit qu'à toi-même, Dieu peut te parler. Et oui, Dieu peut vraiment te parler. Et c'est sa parole de Dieu. Tu la lis de temps à autre. Et quand tu t'endors et que tu vois des choses dans ton sommeil, il ne faut pas oublier ce que tu vois dans ton sommeil. Parce que tout ce que tu vois dans le sommeil, ce sont des choses qui sont bien réelles, qui vont même impacter ta journée, ou encore ta vie sur la terre, ou même ton avenir. Joseph avait des songes. Il expliquait ses songes à tout le monde. Mais c'est là même venu son problème parce qu'il a expliqué ses songes aux mauvaises personnes. Et ces gens-là l'ont combattu. Lui, il se croyait en toute bonne main. C'est pourquoi il allait l'expliquer. C'était même ses frères. Mais c'est sans temer qu'ils l'ont combattu. Donc quand tu t'endors, ne néglige pas les songes que tu as. Et quand tu te lèves le matin, tu te prostènes devant Dieu. Tu te mets à genoux. Tu te mets à genoux et tu pries. Tu dis, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi tous mes péchés, toutes mes négétés. Et aide-moi à comprendre ta parole. Qu'est-ce que ce songe que je viens d'avoir là, veut dire? Et Dieu va te guider vers sa parole. Telle que tu ouvres, tu peux même prendre au hasard, tu prends ton doigt, tu ouvres, tu fermes les yeux, tu ouvres au hasard la parole de Dieu. Tu prends ton doigt sur n'importe quel endroit. Et tu regardes le premier mot que tu vas voir. Tu lis le verset. Dieu peut te parler facilement comme ça. Juste facilement comme ça. Et là, ce que Dieu va te dire sera en relation avec ce que tu viens de te voir dans ton sommeil. En général, c'est ce qu'il se passe. En général. Quand Dieu veut vraiment te parler et te dire, te révéler la vérité sur tout ce qu'il te parle dans ta vie, pourquoi tu es combattu, pourquoi tu es dans tel problème. En tout cas, il va te passer par tel moyen. Il est même chaud, il est même prêt. Il cherche en ce moment-là des gens qui sont prêts à l'écouter. Donc, quand toi, tu vas te décider comme ça, tu es levé, tu vas te parler. Et toi, tu vas faire quoi ? Tu vas lire la parole de Dieu. Tu es en train de lire ces mots, les mots de Dieu, ce message de Dieu. Automatiquement, tu vas finir par comprendre sérieusement même ce que veut dire ton songe. En même temps, c'est la parole de Dieu que tu as essayé de comprendre par là. Ça veut dire que la parole de Dieu vient nous aider à réussir notre vie. Viens nous guider, vous voyez, voilà. C'est comme un guide d'utilisation. Dieu t'aide à bien marcher dans ta vie ou à réussir ta vie. Et c'est un bon conseiller. Il te parle. Dans la parole de Dieu, viens pour te guider. Donc, tu dois toujours avoir ça auprès de toi. Le matin, tu te lèves. Il faut lire. Avant d'être dormi, tu lis. Il faut te plonger là-dedans. Et Dieu peut te donner le message qu'il faut pour ta situation, pour que tu puisses bien comprendre. Je vais prendre un exemple pour que ce soit clair, encore plus clair. Un homme s'est endormi. Et voici que dans son sommeil, il va voir deux voitures de luxe remplies de grandes personnes, de personnalités. Vous voyez, il est comme les grands hommes du pays, les grands hommes du pays, là. Les grands hommes du pays, là. Vous les voyez dans les grosses voitures, vous les envoyez parfois, vous dites que, oh, j'aimerais que, moi-même, j'aimerais que mon enfant soit comme ça. Ou bien, vous dites même que, oh, comme je suis encore jeune, il y a le potentiel, j'aimerais être comme eux. Oui, oui, ces personnes vous disent que vous aimeriez être comme elles. Oui, c'est intéressant. Mais il y a le songe, là. C'était exactement ce qui s'était passé. Et ce qui s'est passé, après, c'est que ces hommes grands, là, ces hommes que ce dernier, là, voyaient comme grands, là, ces hommes, là, l'ont appelé. Et ces grandes personnes, là, lui, ont dit de venir entrer dans la voiture. Et lui, il est entré dans la deuxième voiture, parce qu'il y avait deux voitures. Donc, le premier groupe, j'étais dans la première voiture, j'étais au nombre de... C'était même rempli. Dans le second, le second groupe se trouvait dans la deuxième voiture, où lui, il est entré, il y avait une place pour rouler. Maintenant qu'il est entré dans cette voiture, il va se retrouver dans un autre endroit, dans un autre endroit, comme une autre ville. Et arrivé dans cette ville, là, il va aller dans une maison. Arrivé dans cette grande maison, là, voici qu'il sera là, tranquillement, arrêté avec d'autres personnes qui travaillent avec lui dans la maison. Et voici qu'à un moment donné, il y a l'un parmi ses collègues, là, qui va amener de l'eau, une eau. Et c'est une eau qui vient du patron, de la qualité de leur bosse. Et ce patron-là, il demande à ce que... Tout son personnel se lave avec cette eau-là. Ce patron, il demande à ce que tout son personnel se lave avec cette eau. Et cette eau-là, il a bien entendu que cette eau-là, ce n'est pas n'importe quelle eau aussi. Cette eau-là. Est-ce que c'est ce que c'est qu'elle eau? Est-ce que c'est ce que c'est qu'elle eau? Quand je vous dis, mais putain, mais vous risquez d'avoir peur, je vais arrêter de manger, là. Manger rapidement, là. Vous pouvez mettre un pouce, vous finissez, moi, rapidement. Parce que il ne faut pas que ça va vous faire fourmi. Ah! Vous voyez les gens, vous les enviez, vous ne savez même pas ce qu'ils font. Vous n'allez plus envier, là, qui que ce soit. Cette eau-là, que le patron, le boss, a envoyé, pour que tout ce travail puisse se laver avec, là. C'était de l'eau de cadavre. De l'eau de cadavre. L'eau de cadavre sérieux. Il envoie de l'eau de cadavre. Et il demande à tout le monde de se laver avec. Ah! Le jeune homme, lui, il dit non, il lui, il ne veut pas se laver avec tout pareil. Il hésitait. Et c'était proche de la mer. Il a dit, il y a une étendue d'eau comme ça. Et il s'était proche de là, il y avait du sable, tout ça. Il était en train de regarder la chose, il hésitait, mais il ne veut pas se laver avec. Quand il y a l'un parmi ses collègues, là, qui a pris cette eau-là pour verser sur sa main, comme s'il était en train de laver sa main, ou bien son bras, voilà, on va dire son bras. Ah! Tout son bras, il veut laver son bras, là, cette eau-là. Ce jeune homme m'a dit, hum, quelque soit ce que vous allez faire contre moi, ça ne nous rend jamais défi, ça ne va jamais marcher. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. C'est comme ça, il parlait. Tout ça, là, c'est dans son sommeil, dans son songe, là. C'est comme ça, il parlait. Et voici que, à un moment donné, ça veut dire qu'il a fini de parler, ici, là. Voici qu'à un moment donné, il y aura une vague, qui a fini de nulle part. C'est comme si la vague venait contre eux-mêmes pour les renverser. Et effectivement, la vague, elle a traversé, c'est-à-dire, c'est venu sur eux-mêmes, comme pour les engloutir. Il n'y avait même du sable. Mais lui, il est resté debout. Il n'est pas tombé. Les seuls sont tombés, ils sont tombés dans la boue, là-bas. Mais lui, il est resté debout, arrêté. Arrêté. Il n'est pas tombé comme les autres. Il était arrêté. Et, voici que ce jeune homme va se lever maintenant. C'est là, le matin, comme dans son habitude, il prie, il dit, Seigneur, mon Dieu, vraiment, je sais que tu me parles en songe, je sais que tout ce que tu me dis, c'est vrai. J'aimerais savoir ce que signifie ça. Voici comment ce jeune homme va maintenant prendre la parole de Dieu et fermer les oeufs. Pointe-toi au hasard sur un passage. Et il va tomber sur un passage propre et précis qui explique pourquoi il a eu le songe et qu'est-ce que ce songe signifie parce que chaque songe a une signification. Et qu'est-ce que ce message a dit? Il a fait l'envers le passage de la parole de Dieu. Il est tombé sur Somme 100. Il est tombé sur Somme 46. Quand le Somme 46 dit, il faut prendre ta parole de Dieu, tu vas comprendre de Dieu comment on interprète le songe. C'est Dieu qui sait comment expliquer un songe. Nul n'est fort, nul n'est trop peu intelligent pour comprendre ça. C'est Dieu qui t'a permis de voir tout ce que tes ennemis font contre toi. C'est celui-là qui va te permettre de comprendre ce qui se passe et comment détourner tous les plans du diable. Parce que c'est même ça. La parole de Dieu vient t'aider dans ça. Faut me croire mon frère, faut me croire ma soeur. Mais tant que je vous explique le songe, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dans le somme 46, qu'est-ce qu'on dit? Lisons ensemble. Dans le somme 46, on nous dit au chef des chandres, fils de Corée, sura, à la mort quantique. Et qu'est-ce que ce quantique-là dit? On dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Imaginez-vous-même. Vous finissez de faire un songe. Un songe pareil. Et vous entendez ça. Ce jeune homme est dans quelle situation? Une situation de détresse. Et il s'appuie aussi sur qui? Il s'appuie aussi sur Dieu et il a dit que quelque chose que c'est une autre qu'on lui. Dieu ne va jamais permettre que ça l'atteigne. Et c'est ça. Tout le monde nous dit quoi. On dit c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que la montagne chancelle au cœur des mers. Dans le songe qu'il s'est passé on vous a dit qu'une vague est venue sur eux sur lui en même temps il y a bien un bout ils s'appuient tout ça ça fait les engoutis les engoutis nous met l'engoutis mais ça n'a pas marché. C'est pas ça le lieu de la deuxième partie c'est comme si le songe qu'il venait d'avoir c'était c'était d'expliquer élément par élément elle était d'expliquer par la parole de Dieu par Dieu l'humain élément par élément ici. Tout le monde nous dit quoi ? Quand le flot de la mer mugisse écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes vous voyez ça ? Donc tout ça ça n'aura aucun effet sur le monsieur vous voyez ? Il y a un fleuve dont le courant rejouisse la cité de Dieu le sanctuaire des demeures du très haut Déjà au nouveau verset 1 jusqu'au verset 4 dit tout explique tout tout ça là là quand tu as lu ça est-ce que tu n'as pas compris la parole de Dieu ? tu vas comprendre c'est la parole de Dieu non ? Là tu vas comprendre facilement parce que toi même tu viens d'avoir un songe tu cherches à savoir ce que ça signifie là ton esprit demande à savoir un truc donc comme ton esprit demande à savoir un truc c'est comme si tu avais faim donc la parole de Dieu va venir comme une nourriture pour t'aider à satisfaire cette faim là là tu vas comprendre facilement parce que au fur et à mesure que tu vas lire et puis tu vas comprendre dans ta tête que ça correspond à ce que tu viens de voir même de te soulever tout à l'heure ça va apporter un déclic à ton esprit tu vas finir par comprendre que Dieu est venu de te parler comme ça pour te dire que c'est de toi il parle et cette parole de Dieu vient d'expliquer ce que tu viens d'avoir comme songe est-ce que vous voyez c'est même comme ça qu'on comprend la parole de Dieu c'est comme ça la parole de Dieu est spirituelle et cette parole vient d'expliquer toutes les choses spirituelles autour de toi que tu ne peux pas comprendre et c'est même ça la parole de Dieu la nourriture spirituelle le pain Dieu lui-même il a dit que l'homme ne se nourrirait pas seulement de pain c'est-à-dire le pain qu'on achète à la boulangerie mais de toutes paroles que Dieu prononce c'est la parole de Dieu qui vient pour t'aider à comprendre à comprendre un songe que tu as eu ou d'une situation difficile que tu traverses pour que toi ton esprit soit apaisé et que tu sois même rassuré que véritablement Dieu est avec toi pour t'es guidé dans tout ce que tu fais et que tu dois accueillir de courage et d'efforts et à continuer sur le chemin que tu as choisi pour que toi tu puisses réussir dans ta vie parce que tes ennemis leur objectif c'est que toi tu puisses être initié au satanisme ou encore dans la sorcellerie et que tu puisses travailler pour le diable mais toi tu dis non tu préfères travailler pour le vrai Dieu et c'est la raison pour laquelle ils sont tentés de te combattre et pas seulement ça c'est parce que toi Dieu est avec toi il a des grandes promesses dans ta vie il veut que tu réussisses et que tu aides les gens ils ont vu ça donc ils te combattent Dieu ne peut pas te relancer dans l'ignorance Dieu ne peut pas te permettre que tu ne sois pas au courant de tout ce qu'ils sont en train de faire donc Dieu va passer par tous les moyens pour te parler comme ça toi tu dois dès à présent commencer à analyser ta vie pour voir est-ce que Dieu t'a déjà parlé un jour et t'a négligé tu dois savoir que Dieu parle toujours et il est prêt à te révéler des grandes choses dès à présent dès maintenant tous ceux qu'on regarde cette vidéo Dieu vous bénisse tous parce que Dieu va vous ouvrir l'esprit tout ce que c'est de vous dire n'est pas tiers ni d'avant tiers décalquez secondes juste décalquez secondes c'est une expérience réelle abonnez-vous vous partez c'est ce que je vous dis à tous vos amis et nous allons découvrir beaucoup de grandes choses dans le futur et c'est connecté c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501